Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons tout simplement voir comment compresser plusieurs fichiers ou dossiers entre eux pour faire un seul fichier .zip compressé qui permet soit de gagner de l'espace soit si vous avez plusieurs photos ce qui permet d'envoyer par exemple sur le serveur de free ou par mail pour que ça prenne moins de place, pour que ça fasse un fichier à ouvrir Donc là comme exemple, j'ai mes devoirs et tournage film donc ça pendant ça fait 8,3 et ça 22 donc les deux réunis donc là on a 30,4 mégaoctets bon des fois ça ne gagne pas toujours la place mais des fois ça dépend du nombre de fichiers et de certaines choses donc là nous faisons clic droit ou ctrl-clic et donc nous faisons compresser deux éléments donc la nouvelle fenêtre s'ouvre, comme il n'y a que 30 mégaoctets c'est assez rapide donc c'est plus ou moins long selon la taille de votre fichier Autonement il y a archive.zip donc on peut changer le nom en faisant entrer et là on peut mettre le nom pour le test ou autre chose et là vous voyez qu'on est passé à 25 méoctets donc ça permet de gagner un peu de place et ça permet surtout si on envoie sur des serveurs ou à des gens de gagner de l'espace et d'avoir un seul fichier à télécharger plutôt d'avoir plusieurs fichiers à charger une par une qui peut être assez fastidieux comme opération Au revoir et à bientôt Au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501